Hello ! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle catégorie qui arrive sur la chaîne, c'est-à-dire les floss tubes. Alors c'est quoi les floss tubes ? Floss ça veut dire fil et tube à vidéo, YouTube tout simplement. Alors c'est des vidéos qu'on retrouve beaucoup sur les chaînes anglo-saxonnes. Comme je vous l'ai dit, j'ai repris activement la couture et la broderie depuis plusieurs semaines et je cherchais des vidéos sur YouTube en français, de personnes qui montraient leurs projets, leurs encours, leurs finitions, comment monter, des choses qui avaient trait à la broderie, notamment au point de croix et la broderie traditionnelle et un peu de couture, etc. Et je n'ai trouvé que des chaînes anglo-saxonnes, j'en ai trouvé une ou deux en français, enfin deux ou trois que je suis en train de découvrir et je vous en reparlerai, je pense, dans le prochain floss tube des chaînes que je suis. Et je me suis dit, toi tu fais de la broderie, tu as des projets en cours, tu fais des achats, je lui dis pourquoi pas en faire aussi parce qu'il n'y a quasiment pas en français et que je me dis, c'est des vidéos qui pour moi, que je me mets en fond quand je brode, je me mets le téléphone, je me mets ma petite enceinte et voilà, je brode en même temps et je regarde le floss tube, voilà, c'est un moment, voilà, les vidéos durent entre une heure et une heure et demie, voilà, une heure, une heure et demie, 40 minutes, donc voilà, asseyez-vous tranquillement, si vous faites du tricot de la broderie, voilà, mettez-moi en fond, si, voilà, donc c'est un moment en fait de détente, de choses comme ça, le floss tube où je vais vous montrer dans ces vidéos, eh bien, donc c'est vraiment axé sur la broderie au point de croix, la broderie traditionnelle, les achats que je fais, les projets, toutes ces petites choses-là, les accessoires, enfin voilà, tout ce qui a vraiment un trait à la broderie et, bah c'est parti, on va commencer tout d'abord par tout ce qui est mes en cours, alors j'ai beaucoup de projets en cours, tout simplement parce que quand on travaille sur un... j'ai toujours fait comme ça quand je fais de la broderie, j'ai pas mal de projets en cours et j'en ai toujours d'avance parce qu'on est toujours contente de commencer un nouveau projet, etc., c'est une excitation de choisir les couleurs de fil, de voilà, de voilà, donc c'est un cheminement qui est très sympathique, qui est très agréable, qui est un peu euphorisant, et la broderie, il faut savoir que ça me détend de fou, c'est un moyen de se détendre, voilà, on crée et en même temps on se détend, donc le but, moi, de faire de la broderie, c'est pour soit faire des tableaux, soit pour faire des napperons, enfin, etc., vous les verrez au fur et à mesure quand les projets seront terminés dans les vlogs, etc., ou ici dans les Flosstube, donc là, ça fait à peu près trois semaines, voilà, presque un mois que j'ai repris la broderie, et autant vous dire que j'ai déjà quatre projets, quatre, cinq projets en cours, que j'aime beaucoup, donc on va commencer par le... j'ai fait, j'ai pris plusieurs petites choses sur Harry Potter, puisque vous savez que je suis une potterette, j'adore, d'ailleurs, hier soir, il y avait Harry Potter et l'école des sorciers, et je faisais de la broderie Harry Potter, donc je me suis dit, le combo parfait, donc dans mon bureau, j'ai tout ce qui va être derrière moi, dans mon coin bureau, je sais que ça soit axé sur Harry Potter, donc j'ai déjà imprimé des affiches, etc., mais je vais mettre des cadres, enfin, tout ce que je vais broder, normalement, va être axé par ici, et au fur et à mesure, je pourrais changer les broderies, etc. Donc, je me suis pris... Donc, j'ai acheté des pochettes sur Amazon, il est où le Harry Potter ? Il est là, non, là, là, Harry Potter Book. C'est le Harry Potter Book, je vous mettrai l'image ici, parce que, voilà, ça ne vend pas. Je me suis acheté des pochettes pour l'instant, qui sont pas mal, parce que j'en avais trouvées chez Action, mais elles n'étaient pas transparentes, donc ça ne permettrait pas de savoir, et je mets mes projets là-dedans. J'ai commandé sur Etsy pas mal de petites choses, j'ai commandé une pochette à projet Nomad, pour quand je vais partir, pour pouvoir emmener un projet, mais ça, je trouve que c'est super pratique, je les ai commandés par 25 sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos, franchement, c'est top. Donc, je vous mets la petite photo ici, du livre Harry Potter. Donc, j'ai mis mes petits écheveaux DMC sur cartelette, c'est pareil, je vous mettrai des liens, mais je vous conseille, si vous avez un Centre Accord, d'aller les acheter à Centre Accord, elles sont 1,79€ les 30, et j'ai mis ça sur des anneaux ici, vous voyez, avec un petit tag, qui vient de chez Action, que j'ai fait aussi, en papier. Des petits anneaux ici, qui viennent de chez AliExpress, ça je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Donc, ce projet-là, c'est un projet au point de compter, j'ai déjà pas mal avancé, je vous montrerai les accessoires après ça, cette chose-là, je vous en reparlerai après, également cette chose-là, cette chose-ci également aussi. Donc, j'ai pas mal avancé, voilà ce que ça donne, j'ai fait pas mal de petites choses, donc ça prend du temps, c'est sur une toile Aïda 14 crème, elle est couleur crème, donc ça c'est un des projets que j'ai en cours, il est très joli. Au final, il va faire, au niveau de la dimension, il va faire 32 par 40, donc c'est quand même assez conséquent, enfin 24, 25 par 32, moi j'ai pris une toile un petit peu plus grande, voilà, donc ce projet-là, normalement il y aura dans mon bureau, voilà, donc ça c'est un des premiers projets qui est en cours, et j'essaye de faire des, d'alterner en fait, entre des gros, des petits, des gros projets. Ensuite, ça c'est un plus petit projet, qui est, pareil, j'ai toujours mes échevaux sur les petites cartelettes, etc., donc ça c'est un projet, c'est de la créatrice, la designeuse Maria Brovko, j'aime beaucoup, 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 beaucoup ce qu'elle fait, elle a une boutique Etsy, et je crois, elle a un Instagram, c'est cutepatterns by Maria, j'essaierai de vous mettre tous les liens de ce dont je parle en barre d'infos, et je cherchais des petits motifs pour mettre sur mes, mes torchons, sur mes napperons pour, voilà, pour Noël, alors, c'est pas parce que je commence un projet qu'il faut qu'il soit fini pour ce Noël là, je ne donne pas de temps en fait, je fais, il est fait, si c'est pas pour ce Noël là, il sera pour le Noël prochain, voilà, donc, ce projet là, j'ai bien avancé, je trouve qu'il est vraiment très joli, c'est un petit projet, il fait 27 par 20 de haut, il est très très joli, vous voyez ça, alors elle, elle a choisi de le faire sur une toile bleutée, mais moi je ne voulais pas le faire sur une toile bleutée parce que je dis, c'est comme c'est pour Noël, je voulais quelque chose de, voilà, je ne voulais pas quelque chose de, je vais mettre une feuille blanche sur l'arrière pour qu'on voit bien, alors vous voyez, ça a bien avancé, celui-ci il va relativement vite à broder, il n'est pas très grand, donc vous voyez, il ira sur un torchon, un set, c'est, voilà, avec les petites écorces, j'en ai repéré plein d'autres, donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'alterne sur des petits et des gros projets, j'ai aussi cette petite chose là dont je vous parlerai ensuite, il est magnifique également, toujours sur Etsy, donc ce projet là, voilà, c'est un petit projet, allez voir sur Etsy, cette, ou sur Instagram, si vous faites la broderie, Maria Brozco, elle a des pépites au niveau de, au niveau de ses grilles, c'est des grilles qui sont super bien faites, vous recevez en fait, la grille sous format PDF, comme ça, avec tout, avec les numéros de fil de DMC, c'est hyper bien fait, franchement, c'est vraiment bien bien fait, les schémas sont hyper lisibles, j'adore, j'aime beaucoup, beaucoup, franchement, j'aime beaucoup, ensuite, alors, je suis sur YouTube, une autre YouTubeuse, qui est axée sur la broderie, la couture, la broderie traditionnelle, etc., qui fait également des floss tubes, qui est rose cocon, il me semble, voilà, c'est rose cocon, et elle a lancé un S.A.L., donc, le S.A.L., c'est quoi ? C'est Stitch Lang, Stitch Lang, donc, bredon ensemble, ça vient de l'anglais, voilà, bredon ensemble, elle a lancé un S.A.L. sur le thème de l'automne, un petit peu, couronne de la forêt, et je l'ai pris un petit peu en cours de route, voilà, il n'y a pas de pression, normalement, c'est un projet qui se fait jusqu'au mois de juin, voire sur 6 ou 7 mois, moi, je ne me mets pas de pression, donc, je n'ai pas encore tous les fils, j'ai commandé les fils, il m'en manque pas mal, donc, je n'ai pas pu avancer plus, donc, j'ai commencé le projet, donc, j'ai acheté le kit, enfin, le fichier PDF sur Etsy, je vous mettrai également, la photo ici de la couronne, les couleurs sont hyper douces, voilà, c'est des couleurs, vous voyez, très très douces, très très douces, donc, ça, pour le but, c'est d'en faire un coussin, pour l'automne prochain, je pense, alors, il est assez conséquent, vous voyez, c'est quand même assez conséquent, c'est une couronne, en fait, vous l'avez vu ici, pour le, ici ou ici, je vous ai mis la petite image, donc, ce qui est bien aussi, c'est qu'elle vous met également, dans ce kit, donc, déjà, tous les fils, c'est designé par Mina Sian Yana, donc, c'est la couronne de la forêt, donc, tout est en anglais, mais, voilà, c'est sur une, moi, j'ai choisi de le broder sur une toile Aïda, 14 crème, donc, cette toile-là, je l'ai eue sur Amazon, donc, j'ai commencé un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu, voilà, j'ai juste fait les feuilles, parce que je ne peux pas continuer, je n'ai pas les couleurs qu'il me faut, donc, ça, ce sont des petits aimants aiguilles, que j'ai eus sur AliExpress, mais je préfère les autres, que je vais vous présenter par la suite, de ceux-là, ils ne sont pas très bonnes qualités, ils n'aiment pas grand-chose, et en fait, je l'utilise plus pour me repérer du bas de la toile, et je trouve que le diagramme, c'est pareil, ils sont super bien faits, donc, c'est par page, donc, eux, ils marquent que chaque mois, de broder, en fait, une page, sur le, elle préconise, mais il n'y a pas de forcing, c'est, 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 je trouve que la paterne est vraiment, elle est paterne, c'est vraiment très, très bien fait, donc, ça, vous verrez ça au fur et à mesure, des flos tubes, mon avancée, puisque là, je vous montre, mais, c'est la première vidéo, donc, je vous montre un petit peu, ce que j'ai mis en route, etc., et sur chaque flos tube, vous aurez ces mêmes projets, ceux qui sont finis, ceux qui sont les encours, les avancées sur chaque projet, donc, voilà, c'est pour ça que c'est des vidéos, qui prennent un peu de temps, mais, voilà, donc, donc, pour ce projet-là, sur la couronne de la forêt, donc, c'est à faire sur plusieurs mois, sur une année, voilà, il n'y a pas de pression, comme je vous l'ai dit, moi, je n'ai pas de pression, et le fait, en fait, d'avoir plusieurs projets en route, je range en même temps, le fait d'avoir plusieurs projets en même temps, c'est aussi de reposer vos yeux, parce que quand vous êtes sur un projet, tout le temps, tout le temps, tout le temps, vous ne voyez plus les croix, vous ne voyez plus, machin, et quand je commence à me tromper, je fais un petit peu du Pénélope, je me trompe, et bien, du coup, je dis, bon, il est temps, tu changes de projet, donc bien souvent, je me donne dans l'objectif, dans une journée, quand j'ai le temps, bien souvent, je brode vers 15-16 heures, quand j'ai fini tout ce que j'ai à faire pour la société, pour YouTube, pour la maison, etc., et le soir, quand mon mari regarde la télé, il n'y a rien à la télé, donc le soir, bien souvent, je m'installe à table, et je brode, voilà, donc j'essaye de me dire, tiens, aujourd'hui, je vais avancer sur ces deux projets, j'en fais ce petit projet-là, un petit peu l'après-midi, une heure, une heure et demie, le soir, une heure, une heure et demie, pendant le film, ou le film, ou le foot, parce que bien souvent, c'est quand mon mari regarde du foot, et bien, j'avance sur les projets, voilà, ensuite, le projet, le dernier projet, qui est en cours, parce qu'il y en a un autre, que je vais mettre en cours, donc je vais vous les, je vais vous les, après, ce sera les projets, les futurs projets, que je vais mettre, je pense, incessamment, sous peu, en route, quand j'aurai quand même, un petit peu avancé sur cela, donc, je suis sur Instagram, Angélique, je vous mettrai son compte Instagram, elle a une chaîne YouTube, et une chaîne Twitch, je la suivais, pour tout ce qu'elle faisait, en pas de fimo, donc elle a cessé son activité, pour la société, et elle refait du point de croix, etc., et beaucoup de points de croix, estampés, donc, c'est un peu moins mon trip, du coup, moi, je suis plus point compté, que estampé, même si, je vais vous présenter, après, des petites grilles estampées, qui peuvent être une bonne alternative, quand on débute la broderie, donc, elle a suggéré, sur Instagram, une petite chose, un genre de S.A.L., évidemment, sur Noël, un genre de calendrier de l'Avent, un petit peu inversé, ouais, en fait, quand on a normalement, un calendrier de l'Avent, vous ouvrez une case, et puis, vous avez un petit cadeau dedans, et bien là, c'est un petit peu inversé, c'est vous qui vous faites un petit cadeau, sur un genre de calendrier de l'Avent, à broder, donc, le calendrier de l'Avent, je vous présente, c'est une grille, qui vient de chez, All Stitching House, sur Etsy, c'est pareil, sur Etsy, vous y avez, il y a une mine, de, une mine de trésors, sur Etsy, franchement, et c'est un calendrier de l'Avent, comme ceci, regardez, la beauté du truc, il est sublime, vous avez une case par jour, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de backstitch, il n'y a pas de point arrière, donc, ça va assez vite à broder, alors, je me suis fait un petit peu d'avance, pour commencer le 1er décembre, pour en fait, n'avoir à broder, que l'intérieur de la case, avec le numéro, je vais vous expliquer, donc, la toile, c'est une toile, qui est un petit peu gris perlé, que j'ai eu sur Amazon, je vous montrerai après, les petits achats, que j'ai fait au niveau des toiles, donc, je me suis un petit peu avancée, là, j'ai un autre aimant aussi, qui est magnifique, regardez comment il est beau, un autre aimant à aiguilles, donc, je me suis un petit peu avancée, vous voyez, je ne sais pas si on va voir grand chose, blanc sur clair, clair sur clair, on ne voit pas le blanc, il y a tellement de lumière, on le voit bien à l'œil nu, mais là, on ne voit pas grand chose, voilà, si on le voit là, donc, j'ai commencé à faire, en fait, là, en haut, j'ai fait déjà le bas, parce qu'on va le voir, c'est pas facile à faire voir la broderie comme ça, voilà, on va le voir, donc, j'ai commencé à faire le cadre, pour n'avoir, en fait, qu'à faire, me broder ma case par jour, ma case tous les jours, donc, ça, vous aurez peut-être l'avancée, pareil, sur Instagram, ou voilà, je ne sais pas trop encore comment je vais goupiller ça, mais, voilà, je lui ai dit sur Instagram, je lui ai dit, voilà, c'est malin, maintenant, j'ai envie de le faire, et, donc, moi, ce sera sûrement monté en, en aprons, sur, enfin, en aprons, je vous ai montré, en aprons, sur des petites choses que j'ai trouvées chez Centracor, vous voyez, du rouge, donc, le gris va bien ressortir sur le rouge, le gris va bien ressortir sur le rouge, pour mettre sur ma table, ma table ici, sur la table de salon, ou sur mon îlot central, ou dans la cuisine, voilà, donc, c'est le but, c'est pour ça que je le fais, donc, là, ça va être le, 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 le truc à faire pour, ben voilà, tous les jours, de dire, tiens, je brode une petite case de mon calendrier, voilà, et je trouve ce concept très sympa également, donc, ça, c'est pour les projets que j'ai commencé, je vais vous faire voir un petit peu les projets, que je vais faire par la suite, que je pense que je vais mettre en route, incessamment sous peu, on va dire, une autre, une petite pièce, qui était gratuite, alors, je ne sais pas si c'est encore gratuit, sur le site de DMC, ils ont mis, plus de 5000 pages, 5000 objets, donc, de la broderie traditionnelle, la broderie de, voilà, de la feutrine, un petit peu, des modèles gratuits, et j'ai trouvé ce nude cracker, qui est comme ceci, il est magnifique, il est sublime, c'est un casse-noisette, et il est tout petit, ça va très très vite, ça va faire, au niveau de la taille, il est tout petit, tout petit, ouais, c'est un 16 par 16, c'est vraiment tout petit, tout petit, donc, ça c'est parfait, voilà, c'est des petits projets, que je peux faire entre deux, par rapport à mes gros projets, donc, ça c'est parfait, voilà, donc ça c'est un des projets, que je vais sûrement mettre en route, là, incessamment sous peu, je vais préparer la toile, etc., et puis, ça va être parti, je les ai sortis, ceux que je veux faire, donc ça, vous pouvez le trouver, sur le site DMC, ensuite, en me baladant sur Instagram, etc., j'ai vu une créatrice, je ne sais plus le nom de la créatrice, si c'est le cas, j'essaierai de vous la remettre en barre d'infos, avec un jardin de printemps, voilà, cette grille-là, jardin de printemps, comme ça, herbal, j'essaierai de vous mettre une photo ici, ça ne sera peut-être plus parlant, je le trouvais magnifique, je me dis, pour ma table de printemps, ou la table de Pâques, là, en centre de table, ça peut être très joli, et après, peut-être pas forcément le faire, comme elle l'a fait en carré, mais plutôt en chemin de table, vous voyez, puisque, en fait, on a les motifs, on a les motifs, dans le, voilà, vous voyez, les motifs sont séparés, et je me dis que, pourquoi pas les faire, sur un grand chemin de table, un peu couleur, un peu couleur, lin, bulle de ciel, voilà, je le vois bien comme ça, alors, j'ai essayé d'acheter, ça grise, sur Instagram, etc., sur le site, alors, c'était en russe, donc, moi, je ne parle pas le russe, j'ai beau essayer de mettre le traducteur, ça ne marchait pas, je n'ai pas moyen de pouvoir acheter sa toile, je me suis dit, tant pis, je vais faire une photo, je vais regarder si je la trouve sur AliExpress, et je l'ai trouvé sur AliExpress, donc, je l'ai acheté, j'ai acheté la toile en format PDF, enfin, le PDF en format, comme ça, sur AliExpress, voilà, et je l'ai trouvé, et du coup, il me l'a envoyé par mail, en PDF, donc ça, impeccable, j'ai également, plein, plein de projets, dans cette pochette, alors, je pense, qu'ils seront tous faits, peut-être dans 20 ans, mais, j'en ai mis, j'en ai sélectionné quelques-uns, par ordre de priorité, notamment, ce petite chose-là, qui est, le Hogwarts, enfin, le, oui, qui est, le Poudlard, avec le Poudlard Express, dans une bouteille, alors, il est magnifique, donc, je pense que moi, je vais le broder, donc, ça vient de chez, Mapua Popco, alors, ces sites, ces grilles-là, vous pouvez les retrouver en kit, sur les différents sites asiatiques, etc., moi, j'ai trouvé, comme je fais du point compté, je l'ai trouvé, c'est Hogwarts in the Bottle, je l'ai trouvé, sur un groupe Facebook, qui est dédié à Harry Potter, je vous l'en remercie là, les grilles sont gratuites, donc, voilà, je trouve ça génial, en Toile Aïda, 14, c'est 22 par 43, moi, je pense que je mettrai, peut-être une 16 ou une 18, pour que ça soit beaucoup plus fin, à voir, à voir, mais, le graphique, voilà, c'est magnifique, c'est quelque chose qui, voilà, qui est sublime, ensuite, toujours de Maria, Maria Brovko, ça, c'est pareil, ça, c'est une petite pattern, qu'elle a offerte sur Instagram, donc, voilà, moi, je me suis dit, tu vas la chercher, tu la prends, elle est gratuite, c'est la Autumn Morning Free Pattern, au moment où je parle, je ne sais pas si elle est encore gratuite, en fait, moi, je me suis inscrite sur son groupe Facebook, qui est le Grosse Tige Pattern, by Maria Brovko, et, le plan était gratuit, vous voyez, pour l'automne, on a un petit tasse, avec une petite, vous voyez, une petite théière, avec des fleurs, des plantes, une petite pumpkin, et j'ai trouvé très sympa, donc, ça, c'est pareil, ça se brode très, très vite, donc, ça, c'est un projet qui sera sûrement pour l'hiver prochain, alors, ensuite, qu'est-ce que j'avais mis, voilà, un autre gros projet, qui sera sur le thème d'Harry Potter, donc, là, je vous en montre quelques-uns, et dans le prochain FlosTube, je vous en montrerai d'autres, qui est celui-ci, pareil, que j'ai eu sur le groupe Facebook, donc, ça, c'est pareil, c'est des kits que vous pouvez retrouver, sur les sites asiatiques, avec tous les kits, donc, c'est pareil, c'est Alexandra Kirafkabo, c'est assez, voilà, et, pareil, très, très bien fait, il vous met le métrage, les grilles sont hyper bien lisibles, donc, ça, c'est pareil, un beau projet, alors, celui-ci, il est tout en russe, il est écrit en centimètres, non, il est écrit quand même en centimètres, il marque de broder sur quoi, sur une 14-compte, donc, voilà, impeccable, donc, voilà, pour les prochains projets, que je vais mettre en route, j'en ai d'autres, mais je vous les montrerai, je pense, au fur et à mesure, donc, il y a également le site, donc, ça, ça sera après, sur les prochains projets, le site VIPCrostich, qui m'en avait envoyé, je vous les ai présentés, dans un des vlogs, donc, je ne vais pas les redétailler, là, exactement, mais je vous montrerai rapidement, ce sont des kits, estampés, comme ceci, que vous pouvez retrouver, donc, sur le site VIPCrostich, j'ai un code promo, de moins 5%, qui est le code, Val Beauty 05, donc, ce sont des kits, qui sont à petit prix, donc, c'est du point estampillé, on a des kits, en point compté, et il y a du Joy Sunday, que j'aime beaucoup, qui fait des kits, comme ceci, pareil, donc, c'est 4, 5 dollars, le kit, pour les petits, et moins de 10 dollars, pour les, c'est en euros, vous pouvez payer en euros, et avec mon code promo, franchement, il y a des très, très belles pièces, sur ce site, franchement, pour 30 euros, vous avez 4 ou 5 kits, dedans, vous avez tout, vous avez les fils, vous avez la toile, vous avez les aiguilles, vous avez tout ce qu'il faut, à l'intérieur, franchement, ces petits kits, c'est pas mal du tout, pour, voilà, pour, si vous voulez pas, télécharger la grille, si vous faites pas de point compté, etc, je pense que c'est une super bonne alternative, donc, voilà, on va passer, donc là, il n'y a pas de projet terminé, puisque, je vous montrerai ça, au fur et à mesure, on va passer à tout ce que j'ai, comme matériel, comme que j'ai, des achats que j'ai fait, alors, on va commencer par, les aimants à aiguilles, une très très belle découverte, sur Etsy, encore, je vous mettrai la boutique, en barre d'infos, elle fait également des kits, la fois que je m'en dirai, je sais qu'il va y avoir, un kit, une box spéciale, point de croix, Noël, je pense que je vais me le prendre, et elle fait également, des aimants à aiguilles, comme je vous en avais, sur plusieurs de mes toiles, sur quasiment toutes mes toiles, il y en a, là, je me suis refait une commande, ils sont vraiment pas chers, c'est entre 3 et 5 euros, l'aimant à aiguilles, le travail, l'envoi, tout est soigné, vraiment superbe, donc, j'ai repris plusieurs petits aimants à aiguilles, vous les voyez, sur mes publications, etc., donc, ce petit coussin là, avec les aiguilles en rose, donc, j'essaye d'accorder le petit aimant à aiguilles, avec ma toile, vous avez vu le petit cerf, sur les différents projets, vous avez vu la tasse de thé, sur celui-ci, sur le Harry Potter, ici, j'ai une tasse, non, une citrouille, vraiment, thème automne, à fond, sur, je me suis pris une pumpkin aussi, regardez, c'est magnifique, franchement, et vous avez, en fait, le principe, c'est, vous avez un aimant à l'arrière, vous voyez, c'est des aimants qui sont, ça aimante vraiment bien, vous pouvez le glisser sur la toile, ça ne bouge pas, voilà, vous ne pouvez, je ne perds plus mes aiguilles, magnifique, et, j'ai pris un petit renard, regardez, il est en train de broder, avec la petite tasse de thé, mais trop mignon, c'est une petite renarde, parce qu'elle a un petit bijou, donc c'est une petite fille, et j'ai pris une bobine, je vous l'ai postée sur Instagram, ma commande, de toute façon, donc ça, vous pouvez y aller, les yeux fermés, donc ça s'appelle, poussière des toiles, et c'est Sabine Chauvet, qui fait ça, donc, je pense que, je vais me laisser tenter, par les kits de Noël, tout est super bien emballé, dans les petits pochons, comme ça, franchement, c'est un régal, un régal, un régal, vous m'avez demandé aussi, plusieurs fois, sur quoi je brodais, est-ce que, alors, des fois, je brode sans tambour, voilà, ça dépend, en fait, ça dépend le projet, quand c'est des gros projets, je brode sur ce tambour, qui est un, voilà, ça c'est super pratique, pour broder à table, assise, parce que, comme j'ai des petits soucis, au niveau des cervicales, j'ai de l'arthrose, donc, pour préserver mes cervicales, et bien, ça me laisse les deux mains libres, je ne, voilà, c'est vraiment, c'est réglable, il est super beau, vous voyez ça, il se, il est tout, je l'ai eu sur, la maison du canevas, je crois, il était en promo, je l'ai payé moins 50%, donc, j'ai payé ça 40 balles, au lieu de, voilà, 90, et franchement, il est top, vous avez plusieurs hauteurs, donc, en fait, le principe, c'est d'enrouler la toile, ça se bloque, et c'est d'enrouler la toile, et au fur et à mesure que vous avancez, vous déroulez, donc, ça, c'est une merveille, pour travailler, c'est une merveille, c'est une merveille, vraiment très, très bien, j'utilise aussi également, les tambours simples, ces choses-là, les tambours simples, quand c'est des projets, voilà, je ne suis pas fan des grands, des tambours, j'arrive mieux à broder, sans tambours à la main, je me sers des tambours, vraiment que sur toile, comme ça, et le dernier que j'ai acheté, c'est sur AliExpress, c'est un tambour, comme ça, normalement, de cuisse, vous mettez votre cuisse là, mais moi, avec le canapé, notre canapé, il est comme ça, donc, ça ne va pas sous la cuisse, du coup, ça, ça se règle dans tous les sens, et bien, je m'en sers pour broder à table, en fait, je le mets comme ça, sur le côté, je vais vous montrer, je le mets comme ça, sur le côté, ou sur le devant, je le mets comme ça, sur le côté, bien souvent, de ce côté-ci, et voilà, et ça me permet de broder, en fait, et d'avoir la main libre, c'est réglable en hauteur, vous voyez, ça, c'est réglable en hauteur, suivant le projet que vous voulez, voilà, donc, je peux aussi l'utiliser, je le mets comme ça, je le bloque, en fait, quand je suis dans le canapé, mais que je suis enfoncée dans le canapé, et que je suis en tailleur, pour broder sur le canapé, là, ça fonctionne, je le mets en dessous, et là, ça fonctionne, mais assis, ça ne fonctionne pas, parce que la forme du canapé, ça ne va pas, donc, celui-ci, je l'ai mis sur AliExpress, à une vingtaine d'euros, franchement, il est très très bien, il est super, bonne qualité, donc ça, je vous mettrai le lien, parce que, franchement, je le trouve de très très bonne qualité, ensuite, au niveau des fils DMC, moi, j'utilise principalement du fil DMC, que j'achète sur différents sites, alors, vous pouvez aller en petite mercierie traditionnelle, ils en font également chez Centracor, que je viens de découvrir, ils sont à 1,59€, ils sont un petit peu plus chers sur internet, je me fournis en général, sur le site, moi, je classe ça, donc, je classe ça dans des boîtes, comme ceci, que je range par numéro, pas par couleur, mais par numéro, comme ça, quand j'ai besoin d'une couleur, je sais tout de suite, si je l'ai ou pas, je mets ça sur des petites cartelettes, alors, vous pouvez les retrouver sur internet, sur Amazon, sur AliExpress, etc., j'en ai acheté, moi, sur des sites, elles sont beaucoup moins chères, chez Centracor, si vous en avez un, 1,79€ chez Centracor, donc, voilà, autant les prendre chez Centracor, donc, elles sont en plastique, avant, j'en avais en carton, mais carton, ça ne tient pas sur le long terme, donc, sur le plastique, je mets ça avec du crayon indélébile, et voilà, roule ma poule, c'est impeccable, pour mettre les échevaux, donc, vous pouvez commander, sur le site, il y a Rascol, il y a Univers Broderie, il y a la Maison du Canva, là, j'ai commandé sur, de mère en fille, sur une autre petite mercerie, donc, j'attends des fils, le délai est un petit peu long, je trouve, est-ce que ça va arriver rapidement, je n'en sais rien, je vous présenterai ça, je pense, la prochaine fois, voir comment c'était emballé, etc., ouais, voir un petit peu, comment c'était emballé, j'ai également, des livres, il y a plein de magazines, qui regroupent, en fait, des créations, donc, notamment, celui-ci, je l'ai acheté, création point de croix, je l'ai acheté, pour, celui qui est, pour deux grilles, de grilles, celle-ci, ici, avec le torchon, alors, moi, je ne vais peut-être pas forcément, le broder, sur ce type de torchon, je vais essayer de vous le trouver, il est là, voilà, d'essayer de le broder, sur ce torchon, il est immense, peut-être prendre, que certains, morceaux du truc, mais, celui-là, le grand torchon, d'automne, vous pouvez acheter le torchon, mais il est immense, le torchon, moi, je ne vais pas avoir, pourquoi le mettre là, mais, j'ai acheté, parce qu'il était magnifique, j'ai acheté pour ça, en fait, eux, ils préconisent de, voilà, ça fait 320 points, sur 450 points, donc, ça permet de voir, un petit peu, combien ça va vous faire, de motifs, et sur certains sites, j'essaierai de vous mettre le lien, on trouve des calculatrices, où vous rentrez le nombre de points, le type de toile, et ça vous donne la taille de la toile, donc, voilà, ce magazine, je l'ai pris pour ça, et je l'ai pris pour un autre petit projet, que je veux faire pour Enzo, alors, il faut que je commence, c'est un, je vais lui faire me mettre sur une trousse, c'est le coefficient des marées, en fait, vous avez, dessus, coefficient de marée, etc., donc, voilà, c'est la grille avec le coefficient de marée, donc, je pense que je le mettrai sur une trousse, il marque de la toile de lin, en 14 fils, donc, ouais, je pense que je le mettrai sur une trousse, et en monochrome, c'est qu'une seule couleur, donc, à voir, mais je, voilà, ces magazines-là, vous les trouvez au rayon presse, de votre supermarché, il y en a plusieurs, donc, et cela, il coûtait 6,99€, en matière de toile, alors, vous pouvez en retrouver sur tous les sites, je vous ai cité, il y en a aussi en mercerie, j'ai vu qu'il y avait aussi des morceaux de toile, prédécoupés, par coupon, sur, à Centracorps, à Centracorps, puisque j'y suis allée hier, donc, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de choses, pour la mercerie, etc., à Centracorps, ils ont quand même beaucoup de choix, j'ai été très étonnée, et, j'ai principalement commandé mes toiles, sur Amazon, et sur les sites que je vous ai cités précédemment, donc, pour l'instant, je brode sur, parce que, j'ai trouvé de la beige, vous voyez, la blanche et la beige, on va voir la différence, blanc et beige, voilà, et j'ai trouvé, j'ai pris de la marque KCS, sur Amazon, c'est de la gris perlée, gris perle, elle est très jolie, j'ai fait un projet du calendrier de l'avant, elle est sur le gris perle, donc, c'est un gris qui est assez clair, mais, il fait plus clair là en caméra, mais il est très joli, et voilà, donc ça, c'est en 14 points, j'ai également commandé, sur les sites, dont je vous ai parlé tout à l'heure, un coupon de Aïda, je me sens que c'est du 14, oui, c'est en 14, bleu marine, bleu nuit, voilà, j'ai pris un petit coup pour en bleu nuit, pour un futur projet, peut-être pour la pochette à Enzo, en bleu marine, et je vais broder en blanc, je pense, et j'ai pris un bout de tir fil, alors le tir fil, c'est quoi, je vais vous le sortir, est-ce qu'on peut l'ouvrir sans le sortir, non, donc je ne vais pas vous le sortir, donc le tir fil, c'est quoi, en fait, vous brodez sur un tissu, par exemple, vous les brodez sur un t-shirt, je l'ai fait, il y a très longtemps, j'avais brodé une caricature de Johnny Hallyday, sur un pull, un sweat à mon mari, il l'a toujours, ça tient, ça fait au moins 20 ans, oui, ça fait au moins 20 ans, au moins, ouais, et il a toujours, en fait, qui s'en sert comme pyjama maintenant, mais en fait, cette toile, vous la fixez avec un tambour sur le motif que vous, par exemple, vous voulez, sur un torchon, voilà, sur ce torchon-là, vous fixez avec un tambour votre toile, comme ça, la toile ne bouge plus, le motif ne bouge plus, vous brodez votre motif, une fois que vous avez brodé votre motif, vous tirez le fil, en fait, sur chaque côté, il suffit de tirer chaque fil, des croix, et après, quand tous vos fils sont tirés, de cette toile, et bien, il ne vous reste que le motif, sur le tissu, donc ça, j'en ai repris un petit bout, parce que je pense que, je vais sûrement faire un ou deux, centres de table, ou torchon, ou t-shirt, par exemple, pour broder un petit truc sur un t-shirt, qui est tout simple, ben voilà, pour un initial, ou des choses comme ça, donc je vais voir ce que je vais en faire, mais j'en ai repris un petit bout, quand j'ai fait mes commandes, donc voilà un petit peu, pour avec quoi je travaille, en ce moment, j'aimerais bien investir dans une petite lampe, en fait, qui se bloque sur la table, ou sur la chaise, pour que je puisse avoir la lumière, vraiment sur le projet, et je vais essayer, avec la tablette lumineuse, de mettre la tablette lumineuse, en dessous, celle que je vous ai présentée, dans les favoris actions, voir si, éventuellement, ça peut la, ça peut la, comment dire, ça peut aider, à la broderie, voilà, donc je vous ai présenté un petit peu, les choses, que j'ai en cours, en ce moment, donc là, il n'y a pas de projet terminé, puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai repris, il n'y a pas très longtemps, on se retrouvera, pour ces vidéos, une fois par mois, donc là, on est fin octobre, donc je pense qu'on se retrouvera, début, fin novembre, début décembre, sûrement, pour un nouveau FlosTube, pour vous faire voir, donc mes avancées, les encours, les projets terminés, les nouveaux projets, qui sont en, que j'ai remis en route, les différents achats, que j'ai pu faire, entre deux, voilà, donc, plein de choses comme ça, les choses que j'ai pu découvrir, les petits sites, les créateurs, enfin voilà, c'est un petit peu, ce qui est une vidéo, qui va regrouper, un petit peu, en fait, et bien, voilà, pour vous montrer un peu, mon avancée, de broderie, broderie, voilà, un petit peu, c'est un peu dédié au point de croix, la broderie traditionnelle, voilà, donc j'espère que ce type de vidéo, vous plaît, pour celles qui font de la broderie, pour celles qui ne font pas de broderie, ben voilà, vous avez passé un bon moment avec moi, parce que je pense que la vidéo a dû durer, je pense, 45 minutes, je pense, donc voilà, donc j'espère que cette vidéo, ce type de vidéo, enfin, ce nouveau créneau de vidéo va vous plaire sur la chaîne, j'espère que vous y donnerez un bon accueil, et je sais que vous êtes nombreuses à me suivre, à faire de la broderie, j'ai été étonnée, en fait, du nombre d'entre vous, qui m'ont dit, ah oui, moi aussi je brode, moi aussi je brode, voilà, donc, je sais que dans la prochaine fois, je vous inclurai sûrement peut-être un peu de diamond painting, voilà, et de loisirs créatifs, en tout genre, si j'ai cousu des petites choses, ou choses comme ça, voilà, donc, je vous fais plein plein de bisous, merci d'accueillir cette nouvelle, cette nouvelle série de vidéos sur la chaîne, je vous fais plein plein de bisous, je vous dis à très vite, j'essaie de vous mettre tout ce dont je vous ai parlé en vidéo, en barre d'infos, alors là, c'est un gros travail, parce que c'est une vidéo où je vous ai présenté beaucoup de choses, beaucoup de projets, et voilà, donc il va y avoir beaucoup de travail au niveau de la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, si vous avez une question, la réponse, il sera probablement, voilà, je vous fais plein 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 de bisous, je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos, et je vous suis, ciao, ciao !